Alors dans cette vidéo on va voir les conditions mais avant ça je voulais vous parler de quelque chose déjà dans les vidéos d'avant et j'ai un peu oublié il existe une autre famille de variables, je vais vous montrer ça, let eta est égal à ce qu'on appelle les booléens alors les booléens c'est quoi ? il n'y a que deux valeurs possibles, soit c'est vrai soit c'est faux et du coup ça s'écrit comme ça, si c'est vrai on met trop, et on peut très bien lui mettre eta un peu comme un interrupteur, maintenant tu es égal à false donc ça on s'en sert aussi énormément, c'est les booléens, et vous allez voir que ça va nous servir je mets ça là, je le réécrirai après donc là ce que j'ai fait, j'ai déclaré une variable age, pour l'instant ça ne fait rien les conditions, comment on peut résumer ça dans la vie ? une condition c'est si il y a quelque chose alors on fait quelque chose, c'est ça à peu près une condition et bien en programmation on va prendre pratiquement mot pour mot et on va l'écrire on va l'écrire par contre en anglais, donc le si en anglais c'est le if là on va mettre des parenthèses et on va écrire notre condition à l'intérieur donc on va mettre si age, et par exemple on peut mettre est plus petit plus petit c'est le signe comme ça inférieur qu'on a vu du coup à l'école primaire à 15 ok, si age est plus petit que 15 et bien là du coup on peut faire entre les accolades, on peut écrire du code par exemple je vais mettre console.log je suis et trop jeune alors là j'ai enregistré et on a vu que rien ne s'affiche, tout simplement, pourquoi ? parce que le code va se lire comme ça donc là on déclare la variable age qu'on met à 18 si age est plus petit que 15 alors tu fais ça sinon il passe à la suite et il va suivre l'ensemble du code nous dans notre cas il n'y a rien donc il n'a rien fait parce que là on n'est pas rentré age il est plus grand que 18 il n'est pas plus petit donc ça il ne l'a pas exécuté du coup je vais vous montrer en faisant le plus grand ok donc si age est plus grand que 15 tu es alors je ne vais pas mettre tu es trop jeune là je vais mettre je vais mettre juste c'est bon j'exécute et on a bien c'est bon très bien donc ça c'est la façon la plus simple de voir les choses maintenant on peut complexifier un petit peu la chose on peut lui dire si tu rentres dans cette condition tu exécutes ça mais si tu ne rentres pas tu peux quand même rentrer dans un autre code dans ces cas là on va lui rajouter le mot else d'accord ? si, sinon et du coup on met là les accolades parce qu'on ne vérifie pas une autre condition et on peut mettre du code alors je vais remodifier un peu mon code si age est plus petit que 15 là je mets tu es trop jeune ok donc là c'est bon si age est plus petit que 15 non il n'est pas plus petit donc on ne fait pas celui-là donc du coup il rentre dans le else et du coup c'est celui-là c'est bon du coup je peux vous montrer si je passe à 10 j'enregistre tu es trop jeune donc voilà donc ça par exemple ça peut être une alors pour vous donner un cas concret on peut s'en servir pour des collisions dans un jeu si un objet rentre en collision avec un autre objet ok alors tu fais ça ou ainsi de suite ou sur un site internet si l'email est différent du mot de passe associé à cet email et bah votre mot de passe n'est pas n'est pas bon ou vérifiez vos informations voilà ainsi de suite sinon bah on redirige vers une page ça peut être un cas comme ça alors on peut bien sûr complexifier beaucoup plus les choses maintenant je vais essayer de faire encore d'autres comparaisons ça veut dire que je vais mettre à 10 et tu es je vais mettre beaucoup trop jeune ok sinon et là on peut de nouveau imbriquer un if ok on le prend on le colle à 15 du coup là je mets tu es trop jeune pas beaucoup mais trop jeune ok et là toc 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 alors je vais hop ici voilà donc là je suis là si ton âge est moins moins de 10 ans tu es beaucoup trop jeune sinon de nouveau on fait une vérification si âge est plus petit que 15 tu es trop jeune et là on peut remettre un sinon ok et là on peut très bien mettre c'est bon voilà donc tu es trop jeune oui tout simplement parce que là je n'ai pas mis égal donc ça on le verra après du coup je fais une petite une petite aparté là dessus donc si je mets 9 par exemple donc là tu es beaucoup trop jeune il est rentré dans cette condition là si je mets 11 tu es trop jeune puisqu'il n'est pas rentré là il est plus grand que 10 donc il est rentré ici il est plus petit que 15 tu es trop jeune et si par exemple je mets 16 c'est bon ce que je voulais voir avec vous il y a aussi du coup on peut écrire ça comme ça vous savez en maths vous avez soit inférieur supérieur inférieur ou égal supérieur ou égal et il y a aussi quelque chose qu'on utilise c'est le point d'exclamation ça ça veut dire différent d'accord donc ça ça c'est ce qu'on peut utiliser donc là on peut mettre inférieur ou égal et là si je mets 10 tu es trop jeune tu es beaucoup trop jeune tout simplement pourquoi ? parce qu'il y a inférieur non mais égal oui c'est bien donc voilà un petit peu pour pour les conditions alors dans la prochaine la prochaine vidéo j'ai la prochaine condition loupée dans la prochaine vidéo je vais vous montrer aussi un blog c'est le switch du coup il fait les choses différemment et vous allez voir que du coup c'est intéressant aussi de le voir parce que vraiment on peut s'en servir dans certains cas donc je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo ciao ciao ciao